Bonjour à tous ! Si on comparait l'Assemblée Nationale à un immeuble parisien, les députés seraient les locataires, les collaborateurs parlementaires les touristes en Airbnb et les stagiaires les souris. Les personnes dont nous allons parler dans cette vidéo, ce sont les copropriétaires. Aucun d'entre eux ne possède le bâtiment en entier, mais ils tiennent la baraque. Ils prennent soin de l'immeuble et en connaissent les moindres recoins. Ces personnes qui restent, mais qui restent surtout dans l'ombre en toutes circonstances, ce sont les fonctionnaires parlementaires. Cette vidéo répond directement à celle que nous avions faite sur les instances dirigeantes de l'Assemblée Nationale. Parce que c'est bien beau de prendre des décisions sur la procédure parlementaire ou le fonctionnement interne de l'Assemblée, si personne n'est là pour les mettre en œuvre, c'est un peu con. C'est donc parti pour notre vidéo sur la fonction publique de l'Assemblée Nationale. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. S'installer durablement à l'Assemblée Nationale, ce n'est pas comme dans n'importe quel copro non plus. Pour y être fonctionnaire, quel que soit le poste, il faut réussir un concours. C'est l'une des caractéristiques principales des systèmes bureaucratiques, si on reprend l'analyse de mon sociologue préféré, Max Weber. Vous inquiétez pas, je vais pas vous embêter longtemps avec de la théorie. Les fonctionnaires sont recrutés par concours, leur carrière suit des critères objectifs, chacun doit exécuter des tâches spécialisées et occupe un emploi précis dans la hiérarchie. Je vous passe les détails sur les corps de métier spécialisés ou généralistes, sur les grades, les classes, les échelons, on s'y perdrait inutilement et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas comme dans les équipes parlementaires où chacun fait un peu son poste. Non, là, il y a des règlements qui disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Bref, c'est la fonction publique. Les fonctionnaires, ce sont plus de 1300 personnes qui travaillent au Palais Bourbon pour aider les parlementaires à remplir leur mission ou plus simplement pour les aider au quotidien. Ce sont des fonctionnaires de l'État, mais avec un statut particulier arrêté par le Bureau de l'Assemblée Nationale, la plus haute instance interne, en charge du fonctionnement de l'institution. Un lien s'affiche en haut si vous voulez voir ou revoir notre vidéo à ce sujet, ça peut être nécessaire vu qu'on va un tout petit peu en parler ici. Les fonctionnaires de l'Assemblée travaillent au même rythme que les députés, de jour, de nuit, les jours fériés et les week-ends si nécessaire. En vrai, ils subissent les aléas de l'ordre du jour au même titre que nos chers élus. Mais à l'inverse des députés, les fonctionnaires doivent faire preuve de maîtrise de soi, de discrétion, de rigueur et surtout, ils ont une obligation de neutralité politique dans le cadre de leurs fonctions. Ils doivent pouvoir servir tous les parlementaires de la même manière, quelle que soit leur orientation politique. On va suivre deux journées type d'une députée pour voir tous les endroits où se cachent les fonctionnaires parlementaires et à quoi ils servent. En vrai, ils sont pas en train de se cacher, c'est juste qu'on parle jamais d'eux. Mais avant ça, on va voir deux personnes qui sont parmi les plus importantes de l'Assemblée nationale et là, je rigole pas. Ce sont deux hauts fonctionnaires ultra qualifiés. Le secrétaire général de l'Assemblée et de la Présidence qui dirige les services législatifs et le secrétaire général de la Questure qui est en charge des services administratifs. Celui qui nous intéresse le plus, c'est le premier, il a un rôle vraiment plus politique. Ils sont tous les deux nommés par le bureau de l'Assemblée nationale au sein des fonctionnaires de la Chambre basse. Cela peut être n'importe quel fonctionnaire de l'institution, mais dans les faits, ce sont des personnes qui appartiennent déjà à la direction pour s'assurer de leur expérience, de leurs compétences et de leur autorité. Chacun est accompagné d'un directeur général pour le suppléer au besoin. Si on veut poursuivre la comparaison amorcée en intro, ces deux personnes, ce sont les propriétaires qui sont là depuis hyper longtemps et qui rachètent de temps à autre un studio pour agrandir leur appartement respectif. Vous savez, c'est ceux qui ont l'historique, qui connaissent par cœur le règlement, qui ont le plus de pouvoir à l'âge de copro et que personne n'ose remettre en cause. Voilà, c'est eux. Le secrétaire général de l'Assemblée et de la Présidence collabore avec le président de l'Assemblée nationale sur le fonctionnement de la séance publique, la procédure parlementaire. Il prépare les réunions du bureau et il s'assure que les 12 services législatifs tournent correctement. Il travaille sous l'autorité du président et il est responsable devant lui. En début de mandature en 2017, on a pu le voir, lui ou son directeur, voler au secours de nouveaux vice-présidents ou vice-présidentes qui manquaient un petit peu d'expérience. Et heureusement qu'ils étaient là parce que pour certains, c'était poussif. Le salaire de ce secrétaire général avait un petit peu fait tousser quand celui-ci avait assumé, auprès de M6 pour un reportage, toucher plus de 17 000 euros par mois et avoir un appartement de fonction à l'hôtel de la Sey. Des grilles de salaire concernant tous les fonctionnaires avaient également fuité en 2018 mais les chiffres étaient plutôt faux et très mal calculés. Je passe rapidement sur cet aspect pour éviter de dire des bêtises et au pire, on en parlera plus longuement dans la section commentaires. C'est pas trop le sujet de la vidéo et puis en plus, on n'est pas sur capital, merde. Maintenant, le secrétaire général de la questure. On l'avait vu dans notre vidéo sur les instances dirigeantes de l'Assemblée. Les députés désignent parmi leurs collègues trois questeurs qui sont en charge des questions matérielles, que ce soit financiers ou administratifs. Le secrétaire général de la questure, comme son nom l'indique, apporte justement son aide à ces trois questeurs et il est sous leur autorité pour gérer les services administratifs. Il prépare les réunions de questure, réalise les procès verbaux, s'assure du suivi et de l'exécution des décisions qui ont été prises. Maintenant qu'on a parlé des deux big boss, on peut faire le tour d'horizon des différents fonctionnaires parlementaires. Il ne sera pas exhaustif, mais vous allez assez rapidement comprendre la logique. Pour plus de fluidité, je ne vais utiliser que le masculin, mais sachez que près d'un fonctionnaire sur trois à l'Assemblée nationale est une femme. 36% pour ceux qui aiment être précis. Madame X, notre députée type, arrive au bureau le mardi matin. En bas de son immeuble, en entrant, elle va évidemment saluer les agents d'accueil, parce que l'Assemblée nationale, c'est un peu comme les Galeries Lafayette, tout le monde est très poli et se dit tout le temps bonjour. Désolé pour la comparaison, mais les agents, c'est un peu comme les concierges. Pas pour l'aspect rago, encore que. Les occupants de l'immeuble les croisent tous les jours et ils n'y font jamais trop attention. En revanche, ils sont bien heureux de pouvoir compter sur leur présence en cas de besoin. Si on se fie aux chiffres donnés par l'Assemblée nationale, les agents représentent 37% des fonctionnaires du Palais Bourbon et ils touchent à peu près 2400 euros net par mois en tout début de carrière, c'est sans compter ensuite sur l'ancienneté et les primes qui augmentent considérablement la note. Je ne donnerai les niveaux de salaire qu'en tout début de carrière et uniquement pour certaines professions. Pour une raison simple, c'est très difficile d'obtenir les chiffres. Et puis on parlera plus tard du budget de l'Assemblée nationale, ne vous inquiétez pas. Après être passée au bureau en 2-2, la députée file accueillir un groupe de sa circonscription qui est venu pour une visite du Palais Bourbon. Visite durant laquelle le conférencier n'est autre qu'un agent. Les visiteurs du jour pourront voir des vidéos de présentation ou récupérer des brochures qui ont été réalisées par le service de communication composé de fonctionnaires. Ensuite, Madame X a prévu de zapper la réunion de groupe du mardi matin pour aller travailler sur une proposition de loi qui a eu la chance d'être mise à l'ordre du jour. Elle a donc rendez-vous avec la commission qui est en charge de ce texte ou plus précisément avec un administrateur de la commission en question. Les administrateurs apportent leur expertise juridique au président de la commission à laquelle ils sont rattachés comme aux députés qui en sont membres. Je le rappelle, ils doivent servir tous les élus de la même manière. Ce sont les administrateurs ainsi que leur secrétariat qui organisent la venue de personnalités qualifiées en commission, qui rédigent les rapports pour les parlementaires. Ils organisent également les travaux des commissions spéciales, des missions d'information, etc. Et ceux qui n'avaient pas assez de boulot comme ça peuvent, s'ils le souhaitent, prendre en charge la logistique d'un groupe d'études ou d'un groupe d'amitié. La paye d'un administrateur est plutôt pas dégueulasse. Plus de 4 000 euros net par mois en tout début de carrière. Bon, faut dire que c'est aussi l'un des concours les plus difficiles de la fonction publique. Et par ailleurs, vu la quantité de travail qui est abattu, ils ne volent pas leur argent. Eux, pour le coup, c'est les propriétaires de l'immeuble qu'on ne croise jamais mais qui préparent un dossier long comme le bras dès que des travaux sont prévus. Qui ont déjà prévu tous les coûts, toutes les conséquences et qui ne se font jamais avoir par le syndic. En plus de leur devoir de neutralité politique, les administrateurs doivent garder une disponibilité absolue pour aider les parlementaires à n'importe quel moment de l'année selon le calendrier des séances et surtout à n'importe quelle heure du jour voire de la nuit s'il y a des séances tardives. Quand on s'est retrouvé avec une Assemblée nationale renouvelée aux deux tiers en 2017, avec plein de nouveaux députés qui n'y connaissaient absolument rien, certains ont dénoncé une forme de prise de pouvoir des fonctionnaires sur le Parlement. Ce qui n'est pas totalement faux. D'un côté, des novices de la politique, de l'autre, des professionnels avec une excellente connaissance des subtilités de la Constitution et du règlement de l'Assemblée nationale. Mais bref, ne perdons pas le fil de la journée, un administrateur ça fait un fonctionnaire de plus à compter. Après cette petite réunion, il est temps d'aller déjeuner. Direction le restaurant du 8ème étage aux 101 rue de l'Université. Ce qui sonnera également l'heure de la récré pour son collaborateur qui ira rejoindre ses potes pour aller déjeuner à la cantine. Que ce soit les serveurs des restaurants parlementaires, les personnels des buvettes ou des cantines, nous avons encore une fois affaire à des fonctionnaires. Après le déjeuner, la députée qu'on a pris dans l'exemple ira en séance publique pour assister aux questions au gouvernement. Mais avant d'entrer dans l'hémicycle, elle ira déposer un courrier au bureau de poste de l'Assemblée. J'imagine que vous avez deviné la suite. En séance publique, nous pouvons voir de près certains spécimens. Les plus connus du grand public sont là. Ce sont les huissiers, facilement reconnaissables à leur uniforme et aux chaînes qu'ils portent autour du cou. Si Mme X veut faire passer un courrier à un ministre ou à un de ses collègues dont elle n'a pas le numéro, elle pourra faire confiance à l'un de ses fonctionnaires pour jouer les intermédiaires dans l'hémicycle. Il y a 23 huissiers à l'Assemblée nationale et ils appartiennent au service de la séance en charge du bon déroulement des débats dans l'hémicycle tant d'un point de vue législatif que pratique. Ils jouent les videurs à l'entrée, viennent en aide à un député qui fera un malaise et s'assurent que tout le monde respecte une bonne tenue. Ce sont les fonctionnaires qu'on voit le plus et pourtant, ils ne représentent que 5% des agents. Ensuite, les rédacteurs de la séance. Ce sont les personnes au premier rang en face du banc des ministres. Tous les quarts d'heure, des personnes se relaient pour prendre en note tout ce qui est dit dans l'hémicycle, qui le dit et comment. Le compte-rendu, quand on le lit, ça ressemble un peu à une pièce de théâtre avec ses didascalies. Et pourtant, c'est un outil qui est loin d'être anodin puisqu'il permet à n'importe quel citoyen de se tenir au courant des débats qui ont lieu dans l'hémicycle. Et si les séances peuvent avoir lieu, c'est grâce à un service dédié qui porte très bien son nom, le service de la séance. Oui, bon, on n'a pas dit que ça devait être original. Ceux qui y travaillent sont en charge de l'organisation des débats. Ils gèrent l'ordre des questions, contrôlent le temps de parole des députés, ils reçoivent et mettent en ordre les amendements en temps réel, ils assurent le secrétariat de la conférence des présidents et préparent même un dossier pour le président de séance afin qu'ils puissent mener les débats. Ils sont là pour l'aider en direct en cas de problème ou s'il y a un point de procédure à éclaircir. Tous les députés ne côtoient pas directement ces fonctionnaires, mais on peut en voir certains juste ici. Une fois la séance terminée, notre député ira sur le plateau de BFMTV pour débriefer de la journée. Oui, ça fait partie du boulot. Pour aller dans le studio de la chaîne dans le 15e arrondissement de Paris, la députée peut faire appel à l'un des chauffeurs du pool de l'Assemblée et il se trouve que le chauffeur, c'est aussi un agent. Mercredi matin, Madame X, notre députée de base, assiste à la réunion de commission hebdomadaire. Plusieurs administrateurs seront présents pour aider le président à gérer les discussions ou même pour soutenir un parlementaire qui doit présenter une proposition de loi. Pour la séance publique, il y a un service du compte-rendu qui est là pour retranscrire les propos des élus et en commission, il y a aussi ce service du compte-rendu. C'est pareil. Et si le mercredi après-midi ou le jeudi matin, notre député va assister à une réunion de mission d'information ou de commission spéciale par exemple, et bien là encore, même chose, les administrateurs et les comptes-rendus. Après sa réunion de commission, notre député retourne au bureau et elle va recevoir le coup de fil d'un lobbyiste. Et là, il n'y a pas de magie, seulement des standardistes de l'Assemblée qui transfèrent les appels au bon bureau. Deuxième coup de fil, il y a un point qui est mal rédigé dans la proposition de loi qu'elle vient de déposer la veille. C'est la division des lois qui l'appelle. Sa mission est d'assurer le toilettage des textes au moment de leur dépôt, puis de suivre les débats et l'adoption des textes législatifs. La députée va ensuite jeter un coup d'œil au bulletin quotidien qui est un feuilleton d'information avec notamment toutes les dernières nominations. Et bien le BQ, comme on l'appelle, son collaborateur est allé le chercher au service de la reprographie ou travail des fonctionnaires. Évidemment, l'un des ordinateurs du bureau va planter. Il est donc nécessaire d'appeler le service informatique, mais vous connaissez la suite. Quand on y fait vraiment attention, on se rend compte que les fonctionnaires parlementaires sont absolument partout. Le travail des fonctionnaires parlementaires, c'est comme la communication politique ou la chirurgie esthétique. Si ça se voit, c'est que c'est mal fait. Ce sont de vrais travailleurs de l'ombre du Palais Bourbon. Le grand public ne les voit pas, ne les entend pas et souvent n'a même pas conscience de leur existence. Pour finir cette vidéo, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, retour sur un moment fort où on a pu les entendre. En mai 2018, le président de l'Assemblée de l'époque, François de Rugy, avait envisagé une réforme de la fonction publique parlementaire demandant un rapport aux deux secrétaires généraux. Vous savez, les deux big boss. Leur rapport, quelles fonctions parlementaires en 2020, questionnait le niveau de certains salaires, préconisait plus de contractualisation et l'externalisation de certaines fonctions, comme la restauration, mais également l'informatique ou la sécurité. D'où un vent de colère. Dans notre immeuble parisien, c'est comme si on détruisait plusieurs étages pour faire des économies sur le ravalement de façade. On dépense moins d'argent sur le court terme, c'est vrai, mais on fragilise durablement l'édifice. Les fonctionnaires du Palais Bourbon s'étaient donc mobilisés, menaçant de faire grève, ce qui est suffisamment rare pour qu'on le souligne. En séance publique, le président du groupe communiste, André Chassaigne, s'était lancé dans un vibrant plaidoyer pour défendre les fonctionnaires parlementaires. Bon, en fait, il reprenait un tract des syndicats, mais peu importe. On peut l'écouter quand même. Je voudrais aujourd'hui mettre l'éclairage sur celles et ceux dont on ne parle jamais, les personnels parlementaires. Ces personnels, ces fonctionnaires, sont notre quotidien. Pour permettre aux députés, pour nous permettre de débattre, de voter la loi, le jour, la nuit, sans récupération, sans soumission aux règles du droit du travail. Chers collègues, je pense que nous pourrions une fois de plus ici, sur tous les bancs, les applaudir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette longue vidéo sur les travailleurs inconnus du Palais Bourbon. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, cette description n'avait pas vocation à être exhaustive, mais en tout cas, à vous faire comprendre comment tout ça fonctionnait. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, commentez-la, partagez-la. Vous pouvez nous retrouver sur à peu près tous les réseaux sociaux, mais petite astuce, en ce moment, on s'amuse pas mal sur Instagram. Merci encore et à très bientôt sur Whip. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada